Et bien bonjour mesdames et messieurs sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le sort légendaire du mage qui vient tout juste de sortir, qui est extrêmement intéressant et va avoir sa vidéo spéciale, je pense, juste cette vidéo-là consacrée à ce sort-là. Je ferai une autre review de cartes pour toutes les autres cartes qui sont sorties là récemment, ces deux derniers jours. Mais celle-là mérite sa vidéo spéciale parce qu'elle est extrêmement intéressante, elle fait déjà couler beaucoup d'encre alors qu'elle vient de sortir. C'est-à-dire que c'est un sort légendaire en un seul exemplaire dans votre deck qui pour 7 points de mana en mage va réduire le prix de toutes les créatures de votre deck à 1 point de mana. Deux choses à spécifier, déjà c'est toutes les créatures, pas les sorts, le mage est quand même une classe qui est censée dominer sur les sorts. Et au-delà de ça, c'est toutes les créatures qui sont dans votre deck, pas celles qui sont dans votre main. Je mets ça déjà d'entrée de jeu parce que beaucoup de gens qui en parlent ne prennent pas en compte ce cas-là. C'est une carte qui, à première vue, quand on la voit, je pense qu'on se dit quand même qu'elle est assez forte. Elle est assez puissante quand même. Toutes les créatures à 1, on imagine directement Syndragosa, Alexstrasza, toutes les créatures. Toutes les grosses, Lich King évidemment, Alana peut-être. Peut-être pas Alana parce que du coup ça voudrait dire que tu ne joues pas beaucoup de spells. Mais toutes les grosses créatures globalement que tu pourrais jouer pour vraiment pas cher. Ça pourrait être très très intéressant. Du coup, on va commencer par parler des avantages de cette carte-là parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de possibilités qu'on imagine. On imagine par exemple un nouveau Exodia qui pourrait popper avec... Tu joues cette carte-là et puis derrière, Antonidas coûte 1. Tu peux jouer Les Apprentis pour 1 et faire les reflets de magma. Du coup, tu es à la boule de feu. Il y a pas mal de choses qui sont faisables. Tu peux faire Alexstrasza, derrière tu peux faire boule de feu, boule de feu, buveuse ou des trucs comme ça. Enfin, tu peux faire Alexstrasza, boule de feu, boule de feu, buveuse en un seul tour. C'est quand même assez incroyable. Il y a beaucoup de possibilités en tout cas. Mais parlons des désavantages de la carte avant histoire de se rendre compte des choses. Déjà pour les combos, la plupart des combos comme celle d'Antonidas ou des trucs comme ça, ça ne va pas être trop possible a priori parce que c'est des créatures qui sont dans votre deck. Donc il suffit que vous piochez. Bon, les buveuses à la regard, vous pouvez en avoir deux. Mais Alexstrasza avant et la combo ne marche plus. Antonidas pareil. Et donc du coup, votre deck est réduit à néant. Ce qui est le gros souci de cette carte là, le premier c'est qu'elle coûte 7 points de mana. 7 points de mana c'est cher. 7 points de mana, si tu la fais tour 7, c'est que tu sautes à tour 7. Tu skippes ton mid game. C'est quand même très 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 important. C'est des tours très importants entre 5 et 10. C'est souvent là que la game va se décider d'un côté comme dans l'autre. Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué de sauter un tour comme ça. Vous pouvez la jouer un petit peu plus tard. Auquel cas, peut-être que vous avez déjà des créatures sur le board ou quoi. Et auquel cas, ça peut être intéressant. Vous ne pouvez pas la comboter sur le même tour avec des créatures qui coûtent 1. Tout simplement parce que si vous faites le sort, c'est les créatures dans votre deck qui coûtent 1. Et donc du coup, vous dans votre main, vous coûtent le même prix. Donc vous ne pouvez pas comboter sur le même tour et vous dire, ok, je fais ça et je fais Lich King derrière directement. Tu ne peux pas faire ça. Beaucoup de désavantages comme ça avec cette carte-là. Une perte de tempo énorme. Il y a des cartes qui peuvent très bien comboter avec. On pourrait penser par exemple à Lunettes. C'est un petit peu dur parce que ça voudrait dire que tu as deux gros tours de mana flottant. Pas forcément le 6 et le 7, mais en tout cas dans la partie, sinon après ça ne sert à rien. Tu as deux tours où tu vas juste jouer à Lunettes et un tour où tu vas juste jouer la Pocket Galaxy. Un petit peu compliqué. D'autre part, à la rive tour 7, c'est que vous avez pioché déjà au moins une bonne dizaine de cartes de votre deck. Si vous avez pioché déjà au moins une bonne dizaine de cartes de votre deck, aïe 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 aïe. Est-ce que ça va vraiment créer une value finalement par rapport au fait que tu claques 7 points de mana et tes cartes dans la main qui vont être les plus importantes que tu vas jouer a priori dans les prochains tours. Ça ne change rien. Donc tu as juste perdu un tour très très compliqué. Ok, très très compliqué, mais très récemment, on a vu des decks qui pourraient potentiellement être intéressants pour cette carte-là. Notamment le mage élémentaire. Le désavantage qu'elle a, les désavantages qu'elle a sont nombreux et sont assez énormes et assez compliqués de jouer autour. Mais je pense quand même qu'elle n'est pas si mauvaise. Je pense même qu'elle est relativement forte dans certains decks. Donc elle n'est pas extrêmement forte comme les gens vont dans les extrêmes en mode, ouais c'est complètement cheaté, je ne pense pas non plus que ce soit complètement nul. A mon avis, il va y avoir un voire plusieurs decks possibles avec cette carte-là. Par exemple le mage élémentaire qu'on joue en ce moment, qui est redevenu un petit peu à la mode avec Thaïs, avec un petit peu tout le monde qui le joue. Il y a énormément de créatures avec les élémentaires d'eau, tous les machins, enfin bon globalement il y a juste énormément de créatures. Et il y a même les sorts à deux qui vous permettent de piocher trois créatures, je voulais le nom, qui vous permettent de piocher trois créatures de votre deck. Si vous piochez un spell, il est défaussé. Ça on pourrait l'imaginer dans un deck où tu ne joues que des créatures. Donc finalement, avec des petits sorts de pioche comme ça, et que des créatures, ou alors des créatures de pioche aussi comme les élémentaires, la 5-5 etc. qui piochent. Et bien là ça peut être intéressant parce que du coup toutes les créatures, en fait tu vas avoir une perte de ton pot sur 7, et puis sur 8, 9, 10 tu vas jouer les créatures que tu as déjà ou alors tes sorts de pioche. Et puis sur 11, 12, 13 tu vas avoir une grosse accélération parce que tu vas pouvoir jouer pas mal de créatures que tu as piochées pour un point de mana qui potentiellement valent cher. Mais ça nécessite quand même que les choses se mettent plus, que se déroulent un petit peu comme vous le prévoyez. C'est très difficile de la jouer dans un deck tempo en prêtre, parce que c'est difficile d'aller la chercher, en prêtre ça aurait été facile avec Shadow Vision. Donc tu peux pas compter que sur cette carte là, a priori, dans un deck, mais tu peux la mettre dans un deck qui existe déjà, ou alors qui va être créé peut-être avec des mechas, ou des élémentaires, ou alors toujours avec les élémentaires, où on pourrait la jouer, et ce sera juste dans une optique mid-range normale. Je pense pas que ça sera dans une optique trop agro, parce que tour 7, bah globalement t'as envie que la partie soit déjà finie, ou alors qu'elle soit bien avancée, mince. Et du coup, est-ce que tu pourras la jouer vraiment dans un deck très très contrôle ? Je sais pas, peut-être, je pense que c'est plutôt un mid-range contrôle. Pas un truc qui va non plus trop loin à la fatigue, ou des trucs vraiment hard-control comme on avait avant, et pas non plus un truc combo. Je pense qu'en combo ça va être difficile. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec, en réalité avec des faceless, avec des choses comme ça, avec beaucoup de grosses créatures, et puis finalement, tu hard-control au début de partie, tu hard-control avec un big mage par exemple, et puis après tu joues ça, et puis tu joues énormément de petites créatures, enfin de grosses créatures à un point de mana. Par exemple, tu peux faire Flamestrike, Lich King, Manipulator sans visage sur le même tour, par exemple, ou Izera, ou un truc comme ça, tu vois. Ou double Manipulator sans visage, tu vois. Il peut se passer des trucs pas mal. Mais encore une fois, c'est les cartes qui sont dans votre deck, et donc du coup ça prend du temps. Voilà, moi c'est globalement ce que j'ai à dire, c'est une réaction à chaud, peut-être que je reviendrai dessus pendant l'analyse de cartes, avec un petit peu de recul sur le machin. Moi j'ai vu cette carte-là il y a peut-être deux heures, je lui fais quelques petites parties comme ça, je réfléchis un petit peu, je me suis fait, ok, ouais, c'est vrai que c'est peut-être intéressant comme ça, mais, tu vois. Moi je lui mettrais un 7 sur 10, 7,5 sur 10, par contre, si c'était dans votre deck et dans votre main, je lui mettrais un 10 sur 10, et ce serait probablement le sort le plus cheaté de l'histoire d'Earthstone. En tout cas, voilà, j'espère que cette légendaire vous hype un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous êtes d'accord, si vous pensez que, tiens, tel deck, tel machin, etc. Et puis voilà, on se retrouve soit ce soir pour une autre vidéo, soit demain pour une prochaine vidéo. Tchao, c'était Pate.